Yefotamana, bienvenue sur les chroniques de Chanté. Cette année, je me suis lancé un défi personnel, celui de lire tous les grands prix littéraires de l'Afrique noire. Alors, pour le premier livre de 2017, j'ai décidé de lire la carte d'identité de Jean-Marie Adjafi. Jean-Marie Adjafi est un écrivain ivoirien qui est né en 1941 et qui est décédé en 1999. Il a fait des études de cinéma, puis il a décidé de faire une licence en philosophie à la Sorbonne. La carte d'identité a été grand prix littéraire de l'Afrique noire en 1981 et c'est l'histoire de Melédouman qui, en Annie, veut dire « Je n'ai pas de nom » ou « On a falsifié mon nom ». Melédouman est prince héritier du trône du royaume de Béthier. Il est très cultivé, c'était quelqu'un de brillant, quelqu'un qui avait une faculté à réfléchir, qui sortait un peu du commun. Dès que le livre commence, Melédouman est arrêté à son domicile par le commandant de secles, Kakatika. Il a beau demander ce qu'il a fait, on ne lui dit rien jusqu'à ce qu'on le conduise au poste et qu'on lui demande sa carte d'identité. On le torture au point où il devient aveugle et ensuite on lui donne une semaine pour retrouver sa carte d'identité. Donc tout le long du livre, il va chercher sa carte d'identité à l'école primaire, à l'église, au cimetière, partout, partout, partout. Et bien sûr, vous allez découvrir si finalement il la retrouve en lisant le livre. À un certain moment, quand on arrive au milieu du livre, Melédouman va dans de longues tirades. Et franchement, par un moment, ça m'ennuyait un peu. Mais à chaque fois qu'il se retrouve en face d'un interlocuteur, il est magnifique. Pour le commandant Kakatika, tous les nègres sont un culte analfabète. Donc il est surpris de voir le raisonnement de Melédouman. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est l'aspect culturel. On découvre la culture Annie et la culture Akan par la même occasion. On découvre comment est-ce que le royaume était avant l'arrivée des Blancs. On découvre par exemple que le vendredi sacré chez les Akan, et ce qu'est le dimanche chez les chrétiens. Alors ma phrase préférée dans ce livre a été « Aucune langue ne naît riche, c'est l'usage qui l'enrichit ». Au cas où vous ne le saviez pas, pendant l'époque coloniale, ceux qui allaient à l'école, lorsqu'ils parlaient leur langue maternelle, on leur faisait porter un symbole. On retrouve cette histoire d'ailleurs dans Climbier, mais dans la carte d'identité, j'ai découvert qu'en plus, le mec pouvait même frapper l'élève qui portait le symbole pour lui enlever toute envie de parler sa langue maternelle à l'école. Donc j'ai beaucoup aimé ce passage-là parce que Jean-Marie Adiafi, par le biais de Melédouman, parle vraiment de l'importance de nos langues maternelles. Et vous le savez déjà, je fais des vidéos pour apprendre à parler si nous faut. Peut-être que vous vous êtes demandé si je n'en ferai plus. Ce n'est pas le cas, c'est juste que je manque un peu d'inspiration, mais j'ai toujours l'intention d'apprendre ma langue maternelle parce que je pense que c'est vraiment important quand on veut connaître sa culture. Si vous avez envie de découvrir un pan de la culture à Caen et de la culture à Ni, en particulier, je vous recommande définitivement de lire la carte d'identité de Jean-Marie Adiafi. C'est parti ! 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 C'est parti !